coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande Essential Rewards du mois de juillet 2021 donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire je vous laisse regarder la suite donc comme je viens de vous le dire je vais vous présenter le contenu de ma petite commande Essential Rewards du mois de juillet 2021 et ça fait quelques petites semaines je crois que ça fait au moins 10 jours que je l'ai reçu d'ailleurs et j'ai réussi à ne pas l'ouvrir j'ai juste ouvert le carton regardez si tout était bien en état l'être qui n'avait pas été abîmé pendant le transport clairement mais sinon je n'ai pas ouvert le reste des produits pour que je puisse vous les déballer devant vous donc on va commencer sans plus tarder j'ai commandé principalement des huiles essentielles ce mois-ci et j'ai eu quand même quelques petits cadeaux donc comme toujours on finira par les cadeaux en fin de vidéo et on va commencer par les huiles essentielles que j'ai commandé ce mois-ci alors tout d'abord un premier produit que j'ai commandé ce mois-ci c'est le petit baume le baume à lèvres lavender donc à savoir que c'est le seul des trois baumes pour l'instant qui font partie de la gamme Young Living que je n'avais pas encore testé puisque je possède déjà le baume à lèvres grapefruit et le baume à lèvres cinamint donc deux que j'adore le cinamint reste mon chouchou un détrôné et du coup j'ai voulu prendre le lavender parce que j'ai vu et surtout lu récemment assez régulièrement certaines clientes ou distributrices Young Living qui l'utilisait principalement justement pour le moment du coucher puisque la lavande a tendance à avoir des propriétés apaisantes et relaxantes donc ah oui ils sentent vraiment la lavande tout simplement mais en fait ce qui me faisait un petit peu peur c'est je me disais est ce que sur les lèvres ça va pas être dérangeant mais c'est pas quelque chose qui a l'air d'être trop trop présent d'être trop entêtant je dirais non c'est pas non c'est pas quelque chose qui va être trop dérangeant ni trop entêtant donc je pense qu'effectivement ça peut être vraiment très bien à appliquer au coucher sachant que la composition de ces baumes là est juste top ils sont en plus tout petit mini donc top à emmener partout avec soi à garder un sac à main dans la poche de son pantalon donc vraiment ça c'est un petit plus c'était le dernier qui me restait à tester dans le parmi les trois baumes à lèvres donc je suis très contente enfin première huile essentielle que j'ai voulu me commander ce mois-ci j'ai vraiment pris au hasard c'est la petite huile essentielle spermint donc menthe verte et je voulais la prendre tout simplement pour pouvoir l'utiliser en diffusion parce qu'elle est quand même un peu plus verte un peu plus plus douce que la menthe poivrée pour voir avec d'autres huiles essentielles en synergie alors clairement ça sent le hollywood chewing gum ah ouais on sent bien c'est vraiment menthe verte ça fait presque chlorophylle la sensation c'est vraiment très c'est elle est très puissante beaucoup plus puissante que ce à quoi je m'attendais parce que je possède l'huile essentielle menthe verte menthe douce de chez aromazone et elle n'est pas aussi agréable et aussi puissante que celle ci comme je vous le dis toujours les huiles essentielles youngling depuis que j'ai détesté je vois une différence flagrante avec toutes les huiles essentielles que j'ai pu tester jusqu'après ce mois ci comme je vous disais je me suis commandé principalement des huiles essentielles commandé ou racheté alors celle que j'ai racheté en grand format parce que je voulais la voir pour la diffusion puisque je la possède déjà en deux petits formats dans la gamme plus donc la gamme vitality celle qu'on peut ingérer encore une fois je me répète les deux étiquettes peuvent être ingérées ça reste la même huile essentielle à l'intérieur c'est juste qu'il ya une gamme quand vous avez l'étiquette blanche vous êtes sûr et certain de pouvoir l'utiliser l'huile essentielle d'orange peut tout à fait être ingérée sans danger évidemment pas le flacon entier toujours pareil il faut respecter certaines doses mais il suffit de bien se renseigner avant donc je voulais prendre un grand flacon de l'huile essentielle orange en 15 millilitres pour pouvoir l'utiliser en diffusion principalement autre huile essentielle que j'ai racheté en grand format c'est l'huile essentielle tangerine donc l'huile essentielle de clémentine ou mandarine je ne sais jamais trop laquelle des deux c'est mais il me semble que c'est mandarine et clairement je l'avais eu en format le petit format de 5 ml dans la gamme vitality que j'avais eu du coup pendant les fêtes de noël puisque j'avais profité d'un lot dans lequel elle était offerte pour pouvoir justement la tester et j'avais adoré elle est ultra gourmande toutes les huiles essentielles d'agrumes sont juste hyper agréables en diffusion ça sent vraiment ça sent vraiment l'écorce mais effectivement je pense que c'est de la mandarine je pense pas que ce soit de la clémentine elle a un côté elle a une arrière odeur légèrement amère qui est plus prononcée dans la mandarine que dans la clémentine donc voilà deux autres petites nouvelles que je rajoute à ma collection en grand format je rachète pepper meat pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment du parce que c'est je pense mon huile essentielle favorite de tous les temps à avoir elle fait partie tout comme orange de du kit de démarrage premium si vous ne les avez pas vu je vous mettrai en lien juste ici mon tout premier ma toute première vidéo sur le kit unboxing premium avec ce diffuseur là le aria est un peu plus loin ou juste avant je vous aurais déjà mis en lien ma playlist young living pour retrouver les derniers hauls de mes commandes essentielles rewards ou tout simplement le unboxing également du diffuseur desert mist je vous mettrai la petite photo juste ici et ces deux vidéos vous permettront de découvrir les huiles essentielles qui font partie du kit de démarrage premium donc l'huile essentielle de peppermint en fait partie tout comme orange en format vitality petit toutes les huiles essentielles du kit de démarrage sont en format 5 millilitres j'ai commandé quatre autres nouvelles huiles essentielles que je n'avais jamais testé donc l'huile essentielle rosemary c'est romarin tout simplement je les prises parce que apparemment elle est très bonne pour la détox en utilisation interne pour détoxifier le foie voilà j'adore et je me suis dit également en cuisine ça pouvait être vraiment pas mal du tout en diffusion mélangé avec une huile essentielle demande poivrée ou quelque chose comme ça pour faire quelque chose d'assez relaxant d'assez frais ouais vraiment les huiles essentielles young living ça me bluffe à chaque fois les odeurs sont absolument dingues j'aime énormément l'odeur de romarin ça sent presque un petit peu le résineux donc je voulais je l'ai utilisé autant enfin je l'ai commandé autant pour l'utiliser en diffusion qu'en cuisine donc j'ai préféré prendre le grand format de 15 millilitres le rosemary c'est pas une des huiles essentielles les plus onéreuses on va dire faut appeler un chat un chat ensuite j'ai voulu tester l'huile essentielle de palo santo qui est en fait une huile essentielle d'écorce c'est censé être une huile essentielle ou en tout cas une plante qui chasse les mauvaises ondes entre guillemets les ondes négatives et apparemment en diffusion elle fait merveille alors c'est très particulier mais ça sent vraiment le bois et alors les odeurs boisées comme ça un petit peu fumer j'aime énormément en diffusion et effectivement elle est très particulière mais je m'étais noté une ou deux un ou deux mélanges de diffusion dans mes notes ou dans les capteurs d'écran il faudra que je regarde un petit peu avec quoi il le mélange est mais elle est vraiment je sais pas comment dire ça fait un peu de l'huile essentielle un peu mystique entre guillemets les odeurs un petit peu presque dansant il ya une odeur boisée un peu fumée qui est vraiment très très prononcé mais je pense qu'une ou deux gouttes en huile essentielle en diffusion ça peut être vraiment pas ensuite sur les recommandations de plusieurs de des plus de plusieurs distributrices ou clients young living que je suis sur instagram je me suis commandé l'huile essentielle genius dans la gamme kitsense donc ce sont des huiles essentielles qui sont déjà prédiluées que vous pouvez autant utiliser en diffusion que en application topique ah oui je vois très bien pourquoi elle dit qu'elle sent très bon et que c'est une de ses préférées apparemment c'est censé être une huile essentielle qui favorise la contrainte la concentration des enfants donc typique si vous êtes maman vous voulez la diffuser pendant le moment des devoirs ou c'est principalement pour ça elle aide à la concentration je sais qu'il ya certaines j'ai une de une fille que je suis aux états unis qui est institutrice et qui la diffuse dans son dans sa salle de classe avant des élèves arrivent pour mettre l'ambiance ah ouais non mais j'adore vraiment elle sent trop bon je me demande si je crois qu'il va y avoir des langues ou de la rose quelque chose comme ça là dedans il ya une odeur un peu fleuri alors qu'est ce qu'on a comme huile essentielle dans ce mélange donc du bois de cèdre de l'huile essentielle dans son liban de l'épicéa je crois de la mélisse de l'épinette noire du vétiver du alors citrum orantium je me souviens jamais si c'est l'orange douce ou si c'est la clémentine je crois que c'est l'orange il y a également de lilang lilang du bois de centale de la de la du du lemongrass ou de la coriandre ou la citronnelle je me souviens jamais de la coriandre de la rose de damas effectivement c'est cette odeur un petit peu de douce qui a qui reste en fond ah il sent trop trop bon je pense que celle ci en diffusion ça doit être une véritable petite tuerie je me suis commandé l'essentiel de camomille allemande qui faisait partie des huiles essentielles qui était en promotion ce mois-ci donc en fait promotion il me semble que c'était avec moins 10% donc c'est toujours ça de prix sachant que l'essentiel de camomille est quand même assez onéreuse et c'est l'huile essentielle qui est complètement bleue quand vous la quand vous la distillez elle a une odeur un peu poudrée et elle est très 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 réputée la camomille allemande pour ses propriétés pour les cheveux blonds et également pour tout ce qui est apaiser la peau se calmer et compagnie donc vraiment même à travers le bouchon on voit presque l'effet un peu bleuté de la camomille allemande donc ça c'est un petit bijou que je voulais absolument commander chez Young Living et du coup ce mois-ci avec les huiles essentielles que j'ai commandé j'ai eu trois produits en cadeau donc tout d'abord ça c'était le cadeau offert pour tout membre du programme Essentiel Rewards qui faisait une commande de 100pv j'ai eu du coup je suis super contente parce que ça faisait partie des produits que je voulais m'acheter c'est le bracelet en pierre de lave donc le bracelet élastique comme ceci en pierre de lave avec le petit logo Young Living sur un petit sur un petit bras enfin sur une petite médaille en fait l'avantage de la pierre de lave c'est que vous pouvez mettre des huiles essentielles dessus pour s'en servir entre guillemets comme diffuseur d'appoint et j'avais vraiment très envie je trouve ça assez joli à porter comme ça tout seul autour du poignet et voilà ça vous fait un petit peu un effet un peu comme ça et j'ai bien l'intention d'utiliser ce genre de petit bracelet comme comme gris gris diffuseur et notamment parce que j'ai très envie de pouvoir d'avoir un petit peu mon bracelet parfumé à l'huile essentielle Valor donc ça ça fait partie des petits produits dont je suis vraiment je suis vraiment super contente de l'avoir eu en cadeau ce mois-ci parce que ça fait partie des produits que je voulais me prendre. Ensuite ce mois-ci on avait également un petit format de 5 ml de huile essentielle lavender donc lavande vraie clairement ça on n'en a jamais assez donc ça je pense qu'il va aller directement dans mon sac à main puisque je n'avais pas encore mis du huile essentielle de lavande dans mon sac. Ce mois-ci j'ai également eu droit au shampoing clarifiant lavender mint donc le clarifiant à la lavande et à la menthe poivrée je crois si je dis pas de bêtises ouais c'est ça, menthe poivrée, lavande vraie, menthe douce, enfin menthe verte et ça je crois que ce sont les trois huiles les principales et apparemment c'est le shampoing pour tout type de cheveux clarifiant plutôt à usage quotidien mais qui peut du coup être utilisé par les personnes qui ont les cheveux à tendance à grasse donc ça j'ai bien envie de le tester, ça faisait partie des produits que je voulais tester donc je suis contente de l'avoir eu gratuit ce mois-ci. ça sent un peu le bubble gum on dirait presque ah ouais il sent super bon parce que vraiment le mélange des trois là de menthe douce menthe verte ça fait déjà un effet un peu plus bonbon et la lavande est vraiment douce du coup ah oui je suis très contente je pense qu'il va être super agréable à utiliser celui-là voilà donc je suis super contente le shampoing lavender mint donc quasiment 300 ml puisque vous avez 295 ml de shampoing là dedans et comme la plupart des shampoings naturels vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il fasse son boulot puisqu'ils ont tendance à être un petit peu plus pauvres en produits moussants donc c'est pas parce que ça ne mousse pas que ça ne lave pas mais la base lavante dans les shampoings young diving est vraiment présente j'ai déjà le copaiba vanilla et donc baume de copa hou et vanille et il est vrai que je l'aime énormément il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup il sent très bon mais alors celui-ci je pense qu'il va être encore plus agréable pour l'été parce qu'il est beaucoup plus frais au niveau de l'odeur et je pense que ça peut être sympa du coup à utiliser si vous avez tendance à aller plusieurs fois à la plage pour éviter d'avoir des shampoings trop agressifs c'est vraiment un shampoing qui peut être utilisé au quotidien donc c'est vraiment à noter dites-moi en commentaire quels ont été les huiles essentielles que vous avez utilisées ce mois-ci si vous êtes déjà cliente de young diving n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commandé ce mois-ci pour votre commande Essential Rewards je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête ou sinon ça se passe juste en dessous de la vidéo et donc d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous invite comme toujours à cliquer ici et ici je vous aurais mis en lien mes deux dernières vidéos publiées sur la chaîne elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire d'ici la prochaine fois je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao ciao